Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des poissons. Riches en oméga, 3, en protéines et en nutriments essentiels, les poissons peuvent être le secret d'un cœur en bonne santé et d'un corps bien entretenu. Mais avant de prendre une bouchée, il est crucial de savoir que tous les poissons ne se valent pas choisir le mauvais poisson peut faire plus de mal que de bien. Aujourd'hui, nous allons explorer les 7 poissons à éviter, les meilleures options à privilégier et des conseils pour bien choisir votre poisson. Nous révélerons également un poisson courant qui peut vivre jusqu'à 150 ans et qui est très populaire dans les restaurants. Mais nous vous conseillons de l'éviter, car s'il a 150 ans, cela signifie qu'il a accumulé des toxines tout ce temps et une fois que ces toxines pénètrent dans votre système sanguin, elles peuvent causer des ravages dans votre corps et votre cerveau. Mais avant de commencer, pouvez-vous nous rendre un petit service ? Cliquez sur le pouce bleu pour nous aider à diffuser l'information sur la prévention des maladies cardiaques et activez la cloche pour rester à jour avec nos dernières vidéos. Nous voulons nous assurer que vous recevez les informations les plus récentes pour vivre une vie longue et en bonne santé. Numéro 1, le tilapia. Le tilapia est l'un des poissons les plus populaires aux États-Unis. Cependant, il y a une raison essentielle de réfléchir à deux fois avant d'en consommer, son ratio oméga-6-oméga-3. Les oméga-6 et les oméga-3 sont des acides gras essentiels dont le corps a besoin, mais un excès des oméga-6 et un manque des oméga-3 entraînent des inflammations, une hypertension artérielle et un risque accru de maladies cardiaques. Malheureusement, le tilapia est riche en oméga-6 et pauvre en oméga-3. En fait, le tilapia a l'un des pires ratios oméga-6-oméga-3 parmi tous les poissons. Encore plus alarmant, le tilapia importé ne respecte souvent pas les normes de sécurité. La FDA américaine a signalé plusieurs exportateurs pour l'envoi régulier de tilapia contenant des niveaux inacceptables de produits chimiques nocifs. Certains de ces produits chimiques sont utilisés pour contrôler les parasites dans les fermes piscicoles, mais ils peuvent être cancérogènes et ont été interdits dans de nombreux pays. Pourtant, certains éleveurs continuent de les utiliser et de les vendre discrètement. De plus, le tilapia importé peut contenir des niveaux élevés d'antibiotiques. L'utilisation excessive d'antibiotiques peut entraîner une résistance aux antibiotiques, un problème croissant pour la santé humaine. Alors, la prochaine fois que vous envisagez le tilapia comme une option de poisson sain, réfléchissez Y à deux fois et optez plutôt pour une alternative plus saine que nous aborderons plus tard dans la vidéo. Numéro 2, le macroroi. Bien que d'autres types de macros soient considérés comme sains, le macroroi devrait être évité. L'une des principales préoccupations concernant le macroroi est sa teneur élevée en mercure. Le mercure est un métal toxique qui s'accumule dans l'organisme, entraînant de graves problèmes de santé tels que des dommages neurologiques, des problèmes rénaux et des retards de développement chez les enfants. Le macroroi est particulièrement connu pour contenir des niveaux élevés de mercure par rapport aux autres poissons. C'est un poisson prédateur qui se trouve au sommet de la chaîne alimentaire et qui consomme d'autres poissons. En conséquence, il accumule davantage de toxines au fil du temps, notamment des BPC et d'autres toxines, même si certaines de ses substances chimiques ont été interdites depuis des décennies. Il peut encore persister dans l'environnement et s'accumuler dans les tissus adipeux de ces poissons, ce qui explique pourquoi le macroroi doit être évité. Comme mentionné, nous parlons uniquement du macroroi ici. Il existe plusieurs types de macroros, d'autres, comme le macroro de l'Atlantique et le macroro Atka, contiennent moins de mercure et sont riches en oméga, 3 anti-inflammatoires. Le macroro de l'Atlantique et le macroro Atka sont des poissons sains à tous égards. Numéro 3, le poisson orange. Ce poisson, surnommé Slimed, peut vivre jusqu'à 150 ans. Il ne devient adulte qu'à l'âge de 30 ans environ, donc si vous choisissez ce poisson, il est probable que vous mangiez un poisson de 30 ans, qui a accumulé des toxines au fil des années. Cela peut entraîner des niveaux plus élevés de contaminants, tels que le mercure, qui, comme nous l'avons vu, est nocif pour l'homme. Bien que le mercure soit le contaminant le plus souvent évoqué, le poisson orange peut également contenir toutes sortes d'autres toxines qui se sont retrouvées dans l'océan au fil du temps. Par exemple, lors d'une expédition en 2004, des poissons oranges âgés de 1 à 139 ans ont été collectés. Lorsque les scientifiques ont analysé ces poissons, ils ont trouvé des concentrations de mercure, d'arsenic, de cadmium et de plomb. Ces éléments sont connus sous le nom des Big 4 en matière d'empoisonnement aux métaux lourds. Lorsque nous ingérons ces toxines, elles migrent vers les tissus adipeux, où elles s'accumulent. Elles se fixent aux graisses et provoquent des inflammations, diminuent la fonction cellulaire, entraînent de la fatigue, des troubles cognitifs, de la dépression, ainsi que des inflammations des parois artérielles, ce qui est un facteur majeur de maladie cardiaque. Fait intéressant, une étude a révélé que les poissons oranges mâles ont des niveaux de contamination plus élevés que les femelles, probablement parce que les femelles éliminent une partie de leurs contaminants lorsqu'elles pondent des œufs. Une autre préoccupation est que le poisson orange est une espèce surexploitée, ce qui signifie que ces populations sont en déclin en raison de la surpêche. Cette diminution est un problème majeur pour la perte de biodiversité et la perturbation des écosystèmes marins. Nous avons beaucoup parlé du mercure, alors passons rapidement en revue les autres poissons riches en mercure à éviter. Les numéros 4, 5 et 6 sont l'espadon, le requin et le tailfish. Tous ces poissons sont connus pour contenir des niveaux élevés de mercure en raison de leur longue durée de vie et de leur nature prédatrice. Avant les années 1950, on savait peu de choses sur l'empoisonnement au mercure, jusqu'à ce que les chercheurs commencent à étudier les taux élevés de mortalité dans certaines populations spécifiques. Aujourd'hui, les chercheurs savent que la présence de mercure dans les poissons est liée à une augmentation des maladies cardiovasculaires, des dysfonctionnements du système immunitaire et des perturbations endocriniennes. Il convient de noter que le bassin méditerranéen est connu pour avoir des niveaux anormalement élevés de mercure dans ces poissons, comparé aux poissons pêchés dans l'océan Atlantique. En effet, on estime que la Méditerranée contient environ 50% des ressources mondiales de mercure, selon le Journal of Environmental Research. Le bassin méditerranéen fait l'objet d'études depuis plus de 20 ans en raison de ce phénomène, où les poissons contiennent des niveaux de mercure plus élevés que les mêmes espèces dans l'Atlantique. Un effet similaire est observé chez les oiseaux marins, où les oeufs du bassin méditerranéen contiennent 3 à 4 fois plus de mercure que ceux de l'Atlantique. Ironiquement, c'est précisément là que se trouve l'île de Sardaigne, l'une des cinq zones bleues du monde, où les habitants vivent le plus longtemps et présentent des taux de maladies inférieurs à ceux de n'importe quel autre endroit. Les habitants de l'île consomment une quantité modérée de poissons, mais il s'agit généralement de petits poissons tels que les sardines, les anchois et le cabillaud, qui sont plus jeunes et se situent au milieu de la chaîne alimentaire, ce qui signifie qu'ils contiennent moins de mercure et d'autres toxines. Comme nous le verrons, ce sont parmi les critères à prendre en compte lors du choix du poisson. Numéro 7. L'anguille Manger de l'anguille peut sembler être un mets délicat, surtout dans les sushis, mais ce n'est pas une bonne idée. Vous avez peut-être entendu dire que l'anguille crue et son sang sont toxiques pour l'homme. Bien que cela soit vrai, il suffit de cuire l'anguille pour éliminer cette toxicité. Cependant, le principal problème avec l'anguille est qu'elle absorbe de nombreuses toxines de son environnement. Par exemple, une étude publiée dans la revue scientifique Chemisphère a révélé que les colorants des industries de l'habillement et du textile se retrouvent dans les tissus des anguilles, qui peuvent ensuite être transmis aux humains qui les consomment. Les chercheurs ont prélevé des anguilles dans 91 sites de rivières, canaux et lacs belges, et l'analyse des tissus a montré que 77% des sites présentaient une contamination par des colorants toxiques. À Taïwan, des niveaux alarmants d'empoisonnement au cadmium, un métal lourd issu de l'industrie du plaquage électrolytique, ont été trouvés dans les populations d'anguilles. Cet empoisonnement au cadmium est associé à l'ostéomalacie, où les os deviennent mou et fragiles, ainsi qu'à un dysfonctionnement des tubules rénaux, un type d'insuffisance rénale. D'autres études ont révélé la présence de retardateurs de flammes et de plastifiants dans les anguilles destinées à la consommation. Enfin, la consommation d'anguilles n'est pas durable, car de nombreuses espèces d'anguilles sont en voie de disparition et leur population ont été considérablement réduites en raison de la surpêche et de la destruction de leur habitat. Cette tendance s'accélère à mesure que les sushis et les plats japonais à base d'anguilles deviennent de plus en plus populaires dans le monde entier. Certaines espèces, comme l'anguille européenne, sont protégées par des conventions internationales et les programmes de reproduction artificielle des anguilles ont échoué, entraînant un déclin continu des populations. Voici donc les poissons qu'il vaut mieux éviter. Mais il y a aussi de bonnes nouvelles, il existe un certain nombre de poissons qui sont excellents pour la santé. Parlons-en maintenant. Options de poissons plus sains Parmi les poissons les plus sains à mettre dans votre assiette, on trouve le saumon, le thon, les sardines, les anchois, la morue et la truite. Ces poissons sont riches en acides gras oméga-3, qui réduisent l'inflammation, diminuent le risque de maladies cardiaques et améliorent la santé du cerveau. Ils sont également une bonne source de protéines et d'autres nutriments essentiels. Plus important encore, tous ces poissons, à l'exception de certains thons, sont faibles en mercure et autres contaminants. Le thon est une bonne source de potassium, de magnésium et de vitamine B12, mais les thons plus âgés et plus gros peuvent contenir beaucoup de mercure. Pour minimiser votre exposition, privilégiez les petits thons jeunes, comme le listao. Le listao est souvent utilisé dans le thon en conserve, donc surveillez cela. Enfin, nous ne pouvions pas faire une vidéo sur les poissons sans discuter de se pêcher à l'état sauvage et se élever en captivité. Poissons sauvages versus poissons d'élevage Les poissons sauvages vivent dans leur habitat naturel, tandis que les poissons d'élevage sont élevés dans des environnements artificiels, tels que des étangs ou des cages. Il est important de comprendre que le profil nutritionnel de chacun est très différent. Par exemple, le saumon sauvage est plus riche en oméga-3 et plus faible en oméga-6, ce qui est crucial pour prévenir l'inflammation et les dommages associés. Le saumon sauvage a également tendance à contenir moins de contaminants, de pesticides et d'antibiotiques. Comme nous l'avons mentionné, ces substances peuvent poser problème lorsqu'on les consomme, en particulier avec la résistance croissante aux antibiotiques. C'est pourquoi nous recommandons d'acheter des poissons pêchés à l'état sauvage chaque fois que possible. Vous pourrez les différencier car le saumon sauvage a une couleur rouge-orange plus profonde que celui d'élevage. Si vous voyez le poisson entier, un saumon sauvage aura une grande nageoire caudale en éventail, car il nage contre les courants, contrairement au poisson d'élevage qui a une petite queue après avoir passé sa vie dans une piscine en cage. Si vous achetez des filets de poissons blancs, recherchez une chair ferme avec une couleur blanche translucide. Comme règle simple, choisissez des poissons jeunes comme ceux que nous avons mentionnés, car ils ont eu moins de temps pour accumuler des contaminants. Après tout, un saumon de 5 ans n'a tout simplement pas eu le temps d'accumuler des toxines comme un orange rouguie centenaire. Voici donc les 7 types de poissons que vous ne devriez jamais manger, 1. Anguille 2. Tilefish 3. Requin 4. Espadon 5. Orange rouguie 6. Macero-royal 7. Tilapia Préférez plutôt des poissons à faible contamination comme le saumon sauvage, les sardines, les anchois, la morue et la truite, et soyez prudent avec le thon, en choisissant le Listao ou en limitant votre consommation. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous espérons que ces informations vous aideront à faire des choix plus éclairés concernant votre consommation de poissons. Replez-vous, la qualité de ce que vous mangez est essentielle pour préserver votre santé. Alors, optez pour des poissons riches en nutriments et faibles en contaminants, et évitez ceux qui pourraient nuire à votre bien-être. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, et de partager vos questions ou conseils dans les commentaires. A bientôt pour d'autres astuces santé !